... Donc là je suis à Villeurbanne, à côté du Lyon, avec Marie-Hélène Giroux. C'est ça. Alors on va commencer par connaître, peut-être pas forcément ce qui est le plus intéressant pour vous, mais je pense que ça nous intéresse d'entendre faire un peu le point sur l'expérience AstroCenter, à laquelle vous avez participé de près ou de loin. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ? AstroCenter ce sont des consultations, donc nous sommes une centaine de consultants, qui nous connectons à la carte. Et en fait ce sont des consultations par téléphone. Mais qui sont filmées, qui sont enregistrées ? Non, 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 par téléphone. Il y en a certaines qui sont quand même sur vidéo ? Il y en a certaines qui sont filmées, mais c'est surtout les astrologues parisiennes qui font les films. Ah d'accord. On est nombreux, puisqu'il y a des hommes, à être bien loin de Paris en fait. Donc on fait surtout de la consultation par téléphone. Donc vous êtes enregistré quand même. Non, parce que normalement AstroCenter, ça veut dire quelque part, quelque chose qui apparaît sur un écran ou sur un site. Alors il y a deux choses. Il y a la chaîne de télé AstroCenter, où effectivement là ce sont les films, les vidéos avec les astrologues surtout parisiennes. Et il y a les consultations, parce qu'il y a quand même énormément de consultations. Vous étiez à Parapsy au mois de février ? Oui, je crois que vous étiez. Vous n'avez pas été à Parapsy au salon de Parapsy ? Voyons, médiums, etc. Enfin tout le panel ésotérique. Mais ces consultations ne sont pas mises en ligne ? Non, non, non. Ce sont des consultations confidentielles. Ah. Et non, non, absolument pas. D'accord. Pas en tous les cas celles qui sont faites au téléphone. Après il y a une autre part de consultation effectivement filmée, mais là ce sont surtout les astrologues qui travaillent dans les bureaux d'AstroCenter qui font ce genre de choses. D'accord. Et entre autres Audrey Gaillard, l'astrologue principale. Et vous, les gens qui vous appellent, sont les gens de la région spécialement ? Moi je ne connais pas leur région et ils ne connaissent pas ma région. Mais ils ont quand même décidé de ne pas uniquement se concentrer sur les astrologues de Paris. Oui. Ils n'ont pas cette information-là, les clients. Non, mais l'AstroCenter, eux, ils ont préféré avoir de l'astrologue un peu partout. Ah oui, il y en a effectivement de partout, oui, bien sûr. Bien sûr, ce qui leur permet d'avoir un grand panel de propositions de consultants. Ils n'en ont plus de 100. Parce que les clients, ils ont le choix ? Voilà. Mais alors, vous avez chacune une fiche, quelque chose ? Voilà, on a notre photo, on a une espèce de CV. Et ça, ils le voient sur Internet par contre. Voilà, exactement. Ah oui, c'est ça, ils font leur choix sur Internet. Voilà. Et on a un numéro, donc effectivement, quand la clientèle se fidélise, elle appelle directement en utilisant le code consultant qu'elle souhaite avoir. Et donc la personne, comment se passe la consultation ? Donc ça dure combien de temps ? Une demi-heure ? Un quart d'heure ? Ça dépend de ce que la personne demande. Quelquefois, c'est très bref. Il veut juste une réponse rapide sur une situation. Et quelquefois, c'est plus long parce qu'on étudie la situation de manière plus approfondie, ce qui se passe, ce qui se joue. Et c'est indéterminable à l'avance la durée de la consultation. Ça peut aller de... La plus courte que j'ai faite, c'était 5 minutes. Mais le prix n'est pas le même selon la durée, je suppose. Non, parce qu'ils payent à la minute. C'est ça. Oui. Donc ils payent exactement, précisément, le temps qu'ils ont consommé à la minute. Mais vous, vous n'êtes pas amené à faire durer la consultation pour autant ? Si j'avais un esprit purement commercial, j'aurais tout intérêt. Oui. Mais en fait, vous prenez le vent qu'il vous faut, c'est tout. Exactement. Puis il y a des personnes qui sont très pressées, qui le disent. Elles n'ont pas beaucoup d'argent. Elles veulent que ce soit rapide. Voilà. Donc c'est selon la personne qu'on a en face. C'est une expérience qui vous confie, qui vous équilibre. Oui, c'est effectivement quelque chose qui me convient parce que c'est très pratique. C'est à la carte. C'est-à-dire que quand je n'ai pas de consultation moi-même dans mon cabinet, je me connecte à Astro Center. Et ça, vous êtes libre à ce moment-là. Voilà. À partir du moment où je fais mon code sur Internet, je suis déclarée comme consultant disponible. Ah, disponible, c'est une chérie, d'accord. Voilà. Et je peux travailler une heure, je peux travailler cinq heures. Je me déconnecte quand je veux. Donc c'est vraiment très, très pratique. À ce niveau-là, c'est que ça permet de combler les trous d'emploi. Et généralement, quand vous vous connectez, on vous trouve rapidement quelqu'un ? Ça aussi, c'est variable. En général, oui, on ne reste pas très longtemps connecté sans avoir une consultation. Mais ça dépend de beaucoup de choses. Il y a des périodes plus ou moins calmes, des fins de mois, des fois où il y a moins d'appels, où on est plus nombreux aussi, puisque quelquefois on se retrouve 10 connectés en même temps, et quelquefois 30. Donc forcément, on aura moins d'appels chacun. Donc c'est vraiment, à la carte, et pas prévisible. On peut se connecter et ne pas avoir d'appels. D'accord. Et on peut se connecter et ne pas arriver à raccrocher tellement ça appelle. Oui. Et donc, par ailleurs, vous faites des consultations normales, c'est-à-dire ? Oui, voilà, effectivement, de l'ISU, avec une clientèle régionale, au moins régionale. J'ai même une clientèle parisienne, par téléphone. Donc, qu'est-ce qu'on apprécie dans votre travail, alors ? Je pense que ce qu'on apprécie dans mon travail, c'est ma méthode à l'ancienne, qui est de faire le thème natal, d'une part sans prendre des interprétations d'ordinateur, de faire moi-même, passer plusieurs heures à travailler un thème avant d'avoir la personne. Ça, c'est apprécié, parce qu'on sent que c'est un travail en profondeur et qui parle à la personne. Elle se reconnaît, ça résonne, et voilà, ça, c'est clair que c'est apprécié de ma clientèle. Je n'imprime pas le thème de la personne au moment où elle est en face de moi, comme j'ai pu voir certains astrologues le faire. Je l'ai travaillé quelques heures avant que la personne arrive. Voilà, ça, c'est quelque chose qui est apprécié. Alors, racontez-nous un peu comment vous avez rencontré l'astrologie, comment vous êtes entrée en l'astrologie. Alors, comment je suis entrée en l'astrologie, c'était en 1993. J'avais une amie, j'avais repris des études à la faculté, en sociologie et en anthropologie, et j'ai sympathisé avec une femme qui est devenue une amie, qui était une fanate d'astro, de médecine parallèle, médecine douce, enfin voilà, elle était très branchée sur tout ça. Moi, à l'époque, j'étais plutôt sceptique au niveau de l'astrologie et de tout le reste d'ailleurs. Et elle a tenu absolument à me faire mon thème. Donc, je l'ai évidemment laissé faire, et là, quand elle m'a fait mon thème, je me suis assise. J'en ai été vraiment très, très impressionnée. Ça a été le début d'une passion, parce que je lui ai demandé qu'est-ce que c'était sa technique pour me décrire aussi bien, et pour me connaître aussi bien, et pour me parler de mon passé de situation que même moi j'avais oubliée. Donc voilà, cette amie m'a initiée. Ensuite, j'ai pris des cours pour me perfectionner. Et puis voilà, je n'ai jamais lâché cette passion depuis 15 ans. Je suis professionnelle depuis 2 ans. Je me suis installée il n'y a que 2 ans officiellement, suite à un licenciement économique. Je me suis dit que c'était le moment où j'avais de... Alors pouvez-vous nous expliquer, parce qu'il y a pas mal de gens de ça pas trop bien, comment ça se passe quand on s'installe professionnelle ? Qu'est-ce qu'il faut faire comme démarche ? Comment ça s'est passé dans votre cadre ? Alors, il y a plusieurs options. Il y a l'option de créer une association, moi je n'ai pas voulu faire ça. Donc je me suis inscrite en profession libérale à l'URSSAF. Donc c'est une formalité assez simple en fait. Il faut remplir un papier de l'URSSAF, puisque ça se charge de toutes les autres déclarations, retraites, etc. Et puis c'est tout. Voilà, on est installé. Alors évidemment, après tout le reste, l'installation au niveau de la locale, trouver de la clientèle, la publicité, voilà, c'est vrai que c'est quand même pas rien, une installation comme ça du jour au lendemain. Bon, j'avais fait beaucoup de thèmes par passion dans mon entourage. Donc c'est vrai que j'ai bien dit que je m'installais et que maintenant je devenais professionnelle. Donc j'ai quand même eu une certaine partie de ces personnes qui sont devenues des clients et qui m'ont envoyé des clients. Mais c'est vrai que c'est long. Il faut quand même avoir les grains solides pour s'installer comme ça. Et alors à votre avis, on peut vivre de l'astrologie ? Et les tarifs, comment est-ce qu'ils sont déterminés ? Les tarifs syndicaux ? Oui, alors les tarifs, c'est très difficile. J'ai été, on va dire, entre guillemets, coachée par une personne de l'ANPE quand je me suis installée qui me disait, oh là là, par rapport au travail que vous faites, le nombre d'heures, il faut prendre au moins 100 euros la consultation. Ce sont les prix à Paris, n'hésitez pas. Donc j'ai été très réticente. Je pensais prendre 50. J'ai dit, bon, je vais couper un peu la poire en deux, je prends 70. En définitive, c'est une très mauvaise idée parce qu'on débute, il faut se faire connaître et les gens s'en fichent quelque part des heures de travail qu'on a faites avant. Donc je suis très vite revenue à mon idée de 50. Et là, j'ai démarré mieux. Je n'avais personne à 70 euros. C'est trop cher. Même si c'est justifié par le travail, c'est trop cher. Donc voilà, un petit démarrage qui a nécessité de revenir sur certaines décisions. Mais alors après, maintenant, j'ai découpé un petit peu. Je prends 50, effectivement, pour une consultation d'astrologie, de l'étude de l'année en cours, les transits, la révolution solaire. Par contre, pour faire un thème natal, qui est quand même un très gros travail, si on veut le faire consciencieusement, je prends 80. Voilà. Donc le tout est d'ajuster un petit peu. En plus, il faut avoir une gamme de produits, en fait. Voilà, exactement. Et comment ça se passe ? Alors donc, qu'est-ce qui, à votre avis, fait que la personne est contente d'être revenue ? Quels sont les conseils que vous donneriez à des gens qui veulent être astrologues ? Comment doivent-ils se comporter ? Alors, je pense que le principal, vraiment, c'est la qualité d'écoute. Parce qu'on a beau dire ce qu'on veut, personnellement, je parle moins que le client. On touche à des choses, quand on fait un thème, on va toucher à des choses dont les gens n'ont jamais parlé à personne. des choses taboues, des choses difficiles, des souffrances, des traumatismes. Donc, j'ai à plusieurs reprises des personnes qui m'ont dit n'avoir jamais parlé de ça à personne d'autre. Et donc là, il faut vraiment une qualité d'écoute et surtout une absence totale de jugement. À mon avis, c'est capital. Ne pas juger la personne qui est en face pour pouvoir l'aider. Oui, mais enfin, est-ce que vous... Est-ce que vous considérez... Je ne sais pas comment vous vous situez par rapport à la personne. J'ai l'impression que c'est quelqu'un de complètement différent de vous. Ou bien vous pensez que quelque part, vous êtes dans le même bateau. Est-ce que vous prenez beaucoup de distance par rapport à la personne en question ? Ou bien vous avez l'impression qu'elle traverse certaines choses qui sont communes à tout le monde ? On a tous nos épreuves, nos difficultés de parcours. Alors, moi j'ai un atout très fort, je pense, c'est que j'ai fait pendant très longtemps de l'accompagnement de fin de vie dans l'humanité. Les soins palliatifs ? Voilà. D'abord à AED pendant 4 ans, donc auprès des personnes malades du SIDA. Et ensuite, à Albatros, une association lyonnaise, qui fait effectivement de l'accompagnement de fin de vie et qui fait de la recherche sur les soins palliatifs. Donc j'ai reçu des formations qui m'ont appris à être dans l'écoute, mais à rester aussi distante pour ne pas émotionnellement être prise dans l'histoire de la personne parce que sinon je ne pourrais plus l'aider. Et ça me sert énormément, c'est une évidence. De toute façon, je conçois la consultation comme un accompagnement. Ah oui ? Pour moi, c'est un accompagnement de situation. Est-ce que ça veut dire que la consultation est peut-être... Est-ce que vous revoyez vos clients ou est-ce que la consultation est ponctuelle ? Enfin, comment ça se passe ? J'ai 80% de ma clientèle que je revois. À quel rythme ? Au moins une fois par an pour leur évolution solaire. Certaines personnes qui ont des situations vraiment très difficiles, très compliquées. j'ai eu jusqu'à une consultation par semaine sur deux mois pour passer une vraie crise. Voilà, exactement. J'appelle ça du coaching. Oui, c'est ce que j'allais dire. Voilà, c'est du coaching. Alors, chaque fois que vous utilisez... Parce que justement, je crois qu'il y a une raison pour beaucoup d'astrologues, à la limite, ils ne savent plus très bien, après la première séance, ils ne savent plus très bien quoi faire. Alors, comment s'organise une deuxième, une troisième, une quatrième réunion ? Moi, je propose un astro-coaching sur cinq séances. Donc, en fait, j'ai découpé le thème natal. Parce qu'on a énormément de choses à dire. Et je l'ai découpé en cinq séances d'une heure et demie. Et pour vous dire qu'on remplit ces cinq séances d'une heure et demie rien qu'avec le thème natal. Donc, on va vraiment dans le détail sur les qualités, les compétences de la personne. Parce que c'est important qu'elle prenne conscience aussi de ses compétences. Souvent, ce sont des personnes qui n'ont plus du tout confiance en elles quand elles sont dans des situations de crise. Donc, il y a toute une séance sur ces qualités. Mais aussi, les difficultés, les traumatismes, les mécanismes inconscients, le passé, l'héritage familial. Voilà. Donc, tout est découpé sur cinq séances. Et on avance au fur et à mesure. Mais je vous dis, la personne parle au moins autant que moi, si ce n'est plus. Vous avez raison. Parce que c'est un point qui n'est pas toujours... Souvent, on a l'impression que la strutte parle beaucoup plus. Mais c'est toujours à peu près dans les prix, chaque fois ? C'est dans les 50 euros là ? Alors, le coaching, il est à 350 euros les cinq séances. Oui, c'est ça. Donc, ça fait un 70 euros. Et c'est une séance d'une heure et demie, le coaching. Oui, oui, c'est quelque chose. Et donc là, vous découpez un élément, un axe. Le thème natal. Oui. Le thème natal, je le découpe en catégories. Et chaque séance, on étudie quelque chose à fond. Ce qui permet à la personne de parler. Ce qui fait sortir. Et alors, les gens, à votre avis, pourquoi est-ce qu'ils vont voir un astrologue et pas un autre chose, ou quelqu'un d'autre qui a d'autres méthodes ? Vous croyez qu'il y a une clientèle particulière de l'astrologue ? Je pense, oui. Ce que j'ai pu entendre sur le pourquoi d'aller voir un astrologue plutôt qu'une voyante, par exemple, c'est que l'astrologie a quand même une réputation, entre guillemets, plus scientifique, entre guillemets. Oui. En tous les cas, plus sérieuse. Oui, c'est-à-dire que l'on... plus objectif, entre guillemets. Oui, exactement. On ne part pas d'un tirage de cartes. Parfois, c'est le mode de tirage qu'une astrologie a l'air plus sérieux. Parce que c'est la date de naissance, toc, automatiquement, on fait le thème. Il n'y a pas un phénomène comme ça, un peu aléatoire. Voilà, exactement. Même si, quelque part, ça ne reste qu'un support. Oui, bien sûr, oui. Et alors, quelles sont les limites de l'astrologie, à votre avis ? Les limites, les cas pathologiques, je veux dire, il ne faut pas non plus tomber dans le thérapeutique, même si on l'est malgré tout, mais on est quand même dans le développement personnel, dans l'accompagnement d'une difficulté. Quand il y a vraiment un problème de fond thérapeutique, moi, j'ai des... j'envoie ces personnes chez un psy. Oui. J'ai un réseau, d'ailleurs, le psy m'envoie des clients aussi. Oui. Ce qui est intéressant, parce que j'ai un ami psy qui... il m'envoyait 3-4 prises des clients, parce qu'il arrivait un moment où ça faisait 3 ans, 6 ans, qu'il était en thérapie avec une personne, et ça n'avançait plus. Il savait que cette personne, c'était l'astrologie ? Alors, pour les personnes qui n'étaient pas réfractaires, il me les envoyait. Pour les personnes réfractaires, il me demande de faire leur thème, et c'est lui qui entend le thème, et il se sert de ce que... Ce qui l'intéresse, c'est de voir un petit peu ce qui va se passer. Alors là, on est plutôt dans les transits, pour voir qu'est-ce qui bloque, voilà, qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'il y a une date où ça va aller mieux, comment ça va s'orienter, voilà, c'est un guide pour lui, un guide. Mais la première fois qu'il m'a demandé ça, c'était un peu amusant, parce que je lui ai fait le compte-rendu d'un thème d'une de ses clientes, qu'il avait depuis trois ans, en une demi-heure, et c'était par téléphone, et au bout d'une demi-heure, il ne parlait plus, je lui ai dit, là, il me dit, oui, il me dit, mais écoute, je suis scotché, tu viens de me dire en une demi-heure ce que j'ai mis trois ans à découvrir. Donc, ça a fait plaisir d'entendre ça. Et quelque part, ça l'a convaincu, puisque maintenant, il fait appel à moi quand il se sent bloqué dans une situation. Ce n'est pas tellement au niveau provisant qu'il fait appel à vous. Ce n'est pas spécialement pour comprendre pourquoi la personne est dans une phase particulière. Il y a de tout. En fait, il y a de tout. On a eu toutes les situations, il y avait surtout l'étude du thème natal pour voir ce qui bloquait, et plutôt, donc, voilà, on n'était pas dans le provisionnel. Puis, il y a eu aussi voir ce qui se passait actuellement, et pourquoi, qu'est-ce qui bloquait, pourquoi cette personne s'enfonçait dans une dépression, est-ce qu'il y avait une période prévue dans les astres, où les choses s'améliorent, enfin, voilà. Donc, j'ai de, on a tout simplement, en fait, ces particules liées à la personne. Et à votre avis, Marie-Hélène Giroux, qu'est-ce qu'on reprend chez l'astrologie ? Parce qu'il n'y a pas vraiment des gens qui sont assez réfractaires. Oui, mais, bon, oui, effectivement, il y a des gens réfractaires, mais je pense que l'astrologie est trop, encore trop amalgamée à la voyance. Et, à la voyance, tout simplement. Donc, en fait, ce sont des personnes qui ne sont pas ouvertes à ça, qui ne vont pas être ouvertes à la religion, qui ne vont pas être ouvertes à... Enfin, voilà, c'est une question d'ouverture d'esprit, je pense. Il n'y a pas le côté, ce n'est pas scientifique, ce n'est pas fondé, c'est... Ah, ben, effectivement, il y a les terres à terres pures et dures. De toute façon, je le vois bien dans ma clientèle, les capricornes, vierges, taureaux, j'en ai nettement moins que tous les autres, parce que ce sont des signes de terre. Ah, oui, d'accord, oui. Mais nettement moins. J'ai fait une animation à la part d'yeux pendant 15 jours pour le centre de parapsychologie de Bionergie de Paris. C'était un petit peu, même, l'usine, on va dire, voir 90 personnes dans la journée, 5 minutes chacune. J'ai eu, sans exagérer, 80% de Lyon. Des Lyon, des Lyon, des Lyon, toujours des Lyon. Beaucoup de poissons, beaucoup de gémeaux. Mais alors, les Lyon, j'en ai été moi-même impressionnée. Bon, on ne peut pas en tirer des statistiques. Mais c'est clair que, de toute façon, dans toutes les personnes que j'ai vues, je ne crois pas avoir vu un seul signe de terre à ce moment-là. Alors, c'était du tarot, ce n'était pas de l'astro. C'était le tirage du tarot de Marseille. Mais bon, c'est de la prévision. Vous vous demandez quand même leur signe. Ah, oui, oui, oui. C'est important pour moi, comme je suis quand même astrologue, et la première question que je posais, c'était de quel signe est-ce ? Mais alors, l'astrologie, à votre avis, comment ça fonctionne, l'astrologie ? Comment on les astragise sur nous ? C'est une question d'énergie. Oui. D'énergie, on est un tout, en fait. On est un tout et on est sensible aux énergies. On a bien prouvé l'impact de la Lune. Je ne vois pas pourquoi les autres planètes n'en auraient pas aussi. Et ces planètes envoient des énergies... Enfin, envoient des énergies, non. Elles émettent des énergies que nous ressentons. Et l'idée de l'étude d'un thème, c'est d'aller dans le sens du fleuve, et non pas à contre-courant. Oui. Pour ne pas s'épuiser. Et à votre avis, comment est-ce que l'astrologie est née ? Comment est-ce qu'on a découvert les lois de l'astrologie ? Comment elle est née, ça, je n'en ai strictement aucune idée. Je sais que c'était vraiment très, très, très ancien. Mais comment elle est née, non. Vous savez comment elle est née ? Oui, mais enfin, oui, j'ai mon idée là-dessus. Je voulais savoir quelles étaient les idées dans l'air, que vous avez pu capter sur ce sujet. Non, j'aimerais, mais je n'ai pas pris le temps encore de m'intéresser à... à toute cette partie histoire, en fait, de l'astrologie, faute de temps. Mais je le ferai un jour. Est-ce que vous vous servez de l'astrologie dans votre vie personnelle ? Oui, mais c'est très difficile de le faire sur soi-même. Vous parlez de faire mon propre thème ? Oui, ou de vous servir de la formation astrologique pour réaliser votre vie. Ah oui, effectivement, c'est clair que les rétrogradations de Mercure, par exemple, ne font pas les meilleurs moments pour faire des démarches administratives ou commencer un projet. Mais oui, je me sers comme ça, en général. Maintenant, j'ai essayé de faire mes révolutions solaires. Je ne suis absolument pas objective sur moi-même, ce qui est logique. Et que ce soit sur moi-même ou sur les personnes qui vous sont très proches, c'est très, très, très difficile. D'accord. Donc j'ai abandonné, je fais maintenant mes révolutions solaires quand elles sont terminées. Ah oui. En me disant, mais voilà. Oui, c'est clair. Voilà, plus dans une idée d'apprendre, en fait. Mais j'arrête de les regarder, je me fais peur toute seule, alors que je ne suis pas du tout comme ça avec mes clients, mais avec moi, je focalise sur les difficultés, en fait. Et comment vous vous considérez dans votre famille ? Vous êtes l'astrologue de la famille ? Vous êtes quoi ? Oui, je suis l'astrologue de la famille. Bon, ça fait quand même 15 ans maintenant que c'est une passion. Donc c'est vrai qu'au début, ça a été difficile pour certaines personnes. Vous êtes l'atata-astrologue ? L'atata-astrologue ? Oui, oui, la belle-sœur, la sœur, oui, oui. C'est plutôt bien accepté. La plupart des personnes font appel à moi. Il y a des réticents, c'est logique. J'ai des personnes qui ne parlent jamais de ma profession et qui me surnomment Madame Soleil quand je ne suis pas là. Dans la votre dos. Voilà. Mais voilà, c'est le reflet de la société. Tout le monde n'a pas les mêmes idées. Et heureusement, c'est ce qui fait la richesse. Et Lyon, à votre avis, Lyon, c'est une bonne ville pour l'astrologie. Il y a beaucoup d'activités, d'astrologie. Vous en connaissez des astrologues. Vous fréquentez des réunions. Alors, je ne fréquente pas les réunions. Je connais des astrologues, certains en personne, mais surtout de nom, de réputation. C'est vrai que ça aussi, c'est un de mes manques, peut-être. En tous les cas, un projet, de ne pas connaître le réseau, quel qu'il soit, pas que lyonnais d'ailleurs. J'ai surtout appris seule. Et donc, c'est vrai qu'il y a un petit côté isolement. J'aimerais pouvoir partager de temps en temps des choses avec des astrologues. C'est possible sur Internet, sur des forums de discussion. Mais voilà, le réseau astrologue de Lyon n'est de toute façon pas très... Et il n'y a pas beaucoup d'astrologues sur Internet. Je vous donne un livre, là. Oui. C'est un livre d'astrologique. Il est un peu ancien, mais si vous voulez, ça vous permettra. Il y a peut-être des noms que vous connaissez. Alors, vous connaissez qui sur Lyon depuis 1 ou depuis 15 ans vous faites de l'astrologie ? Oh ! Vous êtes allé à des réunions, des colloques. Il y a des réunions. Par exemple, le RAO. Vous entendez parler du RAO ? RAO, oui. Le Rassemblement des astrologues occidentaux. Ils font tous les ans, au mois d'octobre, une journée d'études. Sur Lyon ? Sur Lyon. Là, il y en a une au mois d'octobre. Là, vraiment, je n'ai jamais... Vous allez au courant. Je connais l'espace T, c'est ça ? Allez-y, racontez-nous un peu les lieux astrologiques ou ésotériques de Lyon. Alors, l'espace T. C'est une vie quand même assez ésotérique. La librairie Mathieu Césarie. Je suis allée voir Mathieu Césarie. Alors, Mathieu Césarie, c'est un astrologue ? Ou c'est un... Parce que je crois qu'il est dans l'annuaire. Il propose de l'astrologie. Il propose du tirage de cartes, de tarots de Marseille, de toutes sortes d'autres oracles, d'ailleurs. Je ne sais pas ce qu'il se dit prioritairement. Mais il avait une boutique, il l'a vendue, là. Ce n'est plus lui qui est. Je ne sais pas s'il est parti de Lyon. Après, de nom, évidemment, je connais les grands noms, on va dire. Élaboré, Pascal Bergeron. Muriel Mermet, je la connais de nom parce que je l'ai vue sur les pages jaunes, pas très loin de moi. Mais voilà, je ne les connais pas personnellement. D'accord. De toute façon, je vais la rencontrer. Mais Pascal Bergeron, je vais chez elle tout de suite après. Oui. Alors, Pascal Bergeron, c'est vrai, j'ai longtemps vous comparé. Oui, et puis la rencontrée, elle a rencontré grâce à moi. Mais en plus, j'ai une amie commune avec Pascal Bergeron et qui m'a dit depuis longtemps d'aller la voir de sa part. Elle habitait à deux stations de métro. Oui, je sais. Je sais. C'est vraiment faute de ne pas prendre le temps. Oui. Et puis, déjà, je le vois demain. On se connaît depuis très longtemps. Vous avez entendu parler de Maurice Charvet ? Ça ne vous dit rien ? Maurice Charvet, ça ne me dit rien. D'accord. Oui, bon, écoutez, donc Lyon, effectivement, Lyon, c'est une ville qui est connue comme ayant quand même une histoire un peu ésotérique. Il y avait Maître Philippe de Lyon. Alors, si vous voulez, l'astrologie, c'est un savoir pour vous ? Parce que l'astrologie, c'est cohérent, c'est analogique. Vous avez un sentiment de quelque chose qui est très clair, très structuré ? Au contraire, des choses qui sont un petit peu dans tous les sens ? Ah non, très clair, très structuré, non. Non, parce que ce sont mille choses, mille bout à bout qui font un tout et ce n'est jamais la même chose, en fait. Mais par contre, ça s'apprend. Je pense qu'il faut un minimum d'intuition. C'est certain que le côté intuition est nécessaire, mais ça s'apprend. à la condition de travailler. Je fais des formations d'astrologie. Pardon ? Je fais des formations. Vous formez des chants ? Oui. Ah oui, d'accord. Oui, très bien. Oui, un samedi par mois de septembre à juin. Et je le vois bien dans les personnes qui font cette formation. Seules celles qui travaillent entre deux, qui font les exercices que j'aime entre deux, arrivent à faire quelque chose. Les autres, non, ce n'est pas possible. C'est comme tout. Il faut faire un minimum d'efforts. Et c'est très difficile d'apprendre l'astrologie parce qu'il y a tellement de paramètres à prendre en compte que c'est très compliqué, d'autant plus qu'après, il faut avoir la capacité de faire une synthèse du tout. Et qu'on peut avoir des choses contradictoires, donc c'est des emparants. Mais ça s'apprend, oui, bien sûr, ça s'apprend. De toute façon, on ne peut pas faire de l'astrologie sans l'apprendre d'ailleurs. Parce que pour le coup, ça n'est pas quelque chose qui est uniquement intuitif, comme on pourrait faire éventuellement avec un oracle ou un jeu de cartes. Et encore, il faudrait un minimum. Mais bon, on ne peut pas faire ça avec l'astrologie. Oui, donc c'est une... on s'habitue. Il y a une base. Il y a une base à... On assimile les données. Exactement. Et après, il y a le côté intuitif qui est très important aussi. Oui, on pourrait dire ça comme ça, oui, en effet. Mais est-ce que vous ne pensez pas que, par exemple, il peut y avoir des choses qui se sont perdues, des clés qui se sont perdues, des choses qui ont été mal comprises, qu'on aurait fini par un petit peu perturber, détourner... Mais forcément, forcément. De toute façon, il y a déjà plusieurs écoles. Donc, selon la manière dont on aborde le thème natal, tout le monde ne va pas dire la même chose non plus. Selon l'astrologie que la personne pratique. Mais oui, il y a probablement des choses qui se sont perdues, et puis des choses qui sont découvertes aussi. Ah, vous voulez parler des nouvelles planètes, par exemple ? Par exemple, les astéroïdes... Et ça, ça vous parle ? Moi, j'utilise beaucoup les poids fictifs du thème. Les nœuds de la Lune, la Lune noire, la part de fortune. C'est quelque chose qui est important. L'expérience m'a montré que ça parlait vraiment aux gens. Donc, alors après, oui, je m'intéresse, mais on ne trouve pas grand-chose sur les astéroïdes Chiron, Vesta, Junon, etc. Donc là, il y aurait presque un travail de recherche à faire par rapport à ça, qui pourrait être passionnant. Encore une fois, faute de temps, mais voilà. Encore un. Quelque chose qui pourrait être passionnant, de faire un travail de recherche sur ces astéroïdes. Sur les planètes noires. On ne trouve rien sur les planètes noires. Lune à noire, mais... Non. Les anciennes ne les connaissaient pas. Bon, ils s'en sortaient quand même. Ah oui, non, mais c'est certain qu'on le fait. Et vous pensez que la... Qu'est-ce que vous pensez des prévisions politiques, comme ça, qu'on fait en astrologie, pour les élections, pour ceci-là ? Moi, je ne fais pas d'astrologie mondiale. Oui. Vous parlez de ça ? Oui, c'est ça aussi. C'est une pratique que je ne connais pas, l'astrologie mondiale. Pour l'instant, je m'intéresse uniquement à l'astrologie individuelle et mondiale. Non, je ne peux pas vous parler sur ce sujet-là. Les gens qui viennent vous voir, ils connaissent un petit peu l'astrologie, forcément. Autrement, ils ne viendraient pas. Oui, bien sûr. Ils se sont fait des idées de l'astrologie. Ce sont des clients aussi de... En général, ce n'est pas la première fois qu'ils consultent non plus. Oui, enfin, il y a toujours une première fois. Mais qu'est-ce que l'astrologie... Qu'est-ce que les gens savent de l'astrologie ? Ils connaissent leurs signes, leurs zodiaques ? Oui, souvent, ils connaissent leurs signes, leurs ascendants, mais ça ne s'arrête pas. Ils ne savent pas grand-chose, à part les personnes vraiment très intéressées. Mais ces personnes-là, on les retrouve dans les cours. Elles ont une formation. Sinon, le client lambda ne connaît pas grand-chose si ce n'est les caractéristiques de son signe. Et encore, j'ai eu des clients qui ne connaissaient même pas les caractéristiques de son signe. Donc, non, ils n'ont pas de connaissances particulières. Ils savent simplement que c'est l'interprétation des planètes et non pas de la voyance ou de la divination. Voilà, qu'est-ce qu'ils savent, ça qui m'intéresse ? Qu'est-ce qu'ils croient savoir ? Qu'est-ce qu'ils pensent savoir de l'astrologie ? Mais c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Ça leur paraît être quelque chose de plus scientifique, entre guillemets, à partir du moment où ça a étudié la position des planètes. Ça, les gens le savent quand ils consultent une astrologue. Donc, il n'y a pas le côté... Pour ces personnes-là, ça donne un peu de crédibilité, voilà. On pourrait dire ça comme ça. Mais si vous voulez, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que... Bon, les gens connaissent un petit peu leur signe zodiacal. Mais par contre, tout ce qui est prévisionnel, ils ne savent pas très bien comment ça marche. Ils lisent parfois des prévisions, mais ils ne comprennent pas le mécanisme des prévisions. Alors que par contre, au niveau zodiacal, bon, quelqu'un dit « je suis taureau, mais j'ai un cousin qui est scorpion, mais j'en ai un autre qui est à Sagittaire », ils ont quand même l'impression d'un système dont ils voient à peu près les différentes facettes. Par contre, au niveau prévisionnel, on a l'impression que... J'en parlais encore ce matin avec Mme Bermet, on est dans la synthèse. Bon, l'astrogue fait un topo, voilà. Il rassemble tout ce qu'il a pu capter au niveau prévisionnel, mais le grand public n'a pas une grille. On a l'impression qu'on le... Est-ce qu'on ne pensait pas qu'on pourrait mieux faire connaître l'astrologie ? Moi, quand je fais du prévisionnel, je dis toujours ce qui me fait dire telle chose, astrologiquement parlant. Ah oui ? Oui, je le dis toujours. Alors je sais que c'est du charabia pour la plupart des personnes, mais bon, voilà, elles ne sont pas forcément venues non plus pour... Vous savez, les gens, ils ne viennent pas forcément pour comprendre comment marche l'astrologie, ils veulent savoir ce qui va se passer dans leur vie et quelque part, pour certains, il n'y a que ça qui est intéressant. Alors si on me pose une question, par exemple, on vous demande... À quoi sert l'astrologie ? Ou directement, à quel moment de la vie on capte mieux, on touche davantage à ce qui fait l'astrologie ? À quoi sert l'astrologie ? De toute évidence, à se connaître, pour moi, à s'accepter, parce qu'on a toute une partie de nous-mêmes que nous rejetons, qui est indiquée dans le thème, et je pense que le thème natal, en tous les cas, sert à mieux nous comprendre et à mieux nous accepter. Pourquoi ? Pour faire après des choix en conscience, et non pas pour subir ce que la vie nous propose sans avoir... être spectateur, en fait. pour moi, c'est l'intérêt majeur de l'étude du thème natal. Et aussi de la Révolution solaire, parce qu'un homme averti en vaut deux. Et c'est beaucoup plus facile d'affronter une situation quand on a déjà eu connaissance qu'elle se profilait. Oui. Mais... Est-ce que... Est-ce que quand vous parlez de l'astrologie, avec votre client, est-ce que vous lui expliquez... Qu'est-ce que vous lui expliquez de la façon dont l'astrologie voit les choses ? Je ne sais pas. Est-ce que vous lui faites un petit exposé ? Vous lui présentez les choses d'une certaine manière ? Ou bien, dans le trait de jeu, vous passez tout de suite à ce qui le concerne ? Non, je nomme toujours les planètes et les aspects qui me font dire telle ou telle chose. Et bien souvent, je rajoute une petite phrase d'explication sur la planète. Quand je vais parler de Jupiter, je vais dire que c'est le grand bénéfique du Zodiac. Alors que Saturne, c'est plutôt celui qui nous impose des freins et des limites. Je vais instinctivement préciser ça quand je vais parler. Alors, je ne vais pas le préciser à chaque fois que je vais parler de Saturne, mais au moins la première fois, donc oui, moi je le fais. Je ne vais pas dire il vous arrive telle chose sans dire ce qui a justifié mes propos. Oui, mais une fois ça va être telle planète, une fois ça va être autre chose. De toute façon, les gens, même si c'est quand même très compliqué. Oui, c'est très compliqué. Je ne m'attends pas à ce que les personnes soient capables de faire un thème après ce genre de choses. Je ne pensais pas qu'on pourrait imaginer une sorte d'astrologie plus simple. Je pense que si, on pourrait simplifier. Alors après, le risque à trop simplifier, c'est de tomber dans des schématisations. Mais oui, on pourrait simplifier. D'ailleurs, moi, je n'ai qu'une année d'expérience au niveau des formations, mais j'ai du coup un projet de simplification parce que j'ai mesuré. c'était énorme et qu'il ne fallait pas saturer les personnes avec trop de choses. Et j'ai effectivement un projet de simplification pour ma prochaine session. De là à en faire quelque chose qui s'apprendrait en deux temps, trois mouvements, je n'y crois pas trop. Parce que c'est quand même très complexe. Entre les signes, les planètes, les aspects, les maîtres des maisons, les maisons, d'ailleurs j'ai oublié, les domiciles, les églises, les chutes, etc. Il y a tellement de choses à prendre en compte, les éléments des signes, que ça me paraît difficile de trop simplifier. C'est faisable, mais pas en tombant dans la schématisation. Ça serait dommage. Parce qu'on tomberait dans des choses qui pour moi ne seraient pas intéressantes si on simplifie trop. On enfermerait, voilà, c'est ça que je cherche. On enfermerait les gens dans un caractère, dans un comportement de manière trop réducteur. Et pourtant, justement, il y a des gens qui travaillent sur nos simplifications d'astrologie. Moi-même, d'ailleurs, je suis un ardent partisan de très importante simplification. Mais à ce moment-là, ça veut dire aussi une imitation des possibilités d'astrologie. C'est-à-dire qu'il faut présenter davantage son axe d'intervention. Parce que quand on s'étend beaucoup, ça veut dire qu'en fin de compte, on ne connaît pas sa place. On est un peu partout chez soi. On ne sait pas très bien où on en est. Quand on commence à mieux savoir, quand quelqu'un en est très spécialisé, il intervient là où il sait qu'il est compétent. Quand il n'est pas spécialisé, il intervient. D'ailleurs, vous connaissez l'expression « Bon à tout faire ». C'est-à-dire qu'on est bon à tout faire, il n'y a rien à faire. On s'occupe de tout, on parle de tout. On a l'impression, en vous écoutant, Marie-Hélène Giroux, que vous parlez d'un état comme ça qu'il faut bien accepter comme il est. C'est-à-dire que l'astrologie est compliquée, donc il faut la prendre comme elle est. C'est sa richesse, justement. Oui. C'est sa richesse. C'est justement parce que c'est compliqué et qu'on a des possibilités innombrables avec l'astrologie, entre l'étude du thème natal jusqu'au point fictif, les thèmes progressés, les révolutions solaires, les synastries, l'étude de deux thèmes, l'étude d'un thème enfant. Et encore, j'en oublie énormément. C'est inépuisable. C'est justement ça, sa richesse. Moi, j'ai l'impression qu'il me faudra toute ma vie pour... J'apprendrai tout le temps. Mais est-ce que... Je vous pose une question un peu indiscrète. Est-ce que l'astrologie a changé votre vie ? Enfin, je veux dire, a changé votre façon de vous comporter ? Vous a donné un contenu ? Vous a donné une substance ? Ce n'est pas une substance à la fois au niveau de votre personne, au niveau de ce que vous aviez à communiquer ? Est-ce qu'elle vous a rempli quelque part ? Forcément, c'est une passion. Je pense que toute passion remplie, forcément, si on a le plaisir de l'exercer. Oui, bien sûr, ça va remplir. Puisque je suis dans quelque chose de l'ordre de la passion. Et donc de l'intérêt, et donc de la soif d'apprendre et d'aller plus loin. Et comment vous étiez avant ? Comment j'étais avant ? L'astrologie ? Oui, je veux dire, oui, c'est ça, vous. J'avais le même intérêt, mais pour les livres de psycho, d'anthropologie. Voilà, c'était un intérêt aussi grand, mais pour d'autres choses. J'étais boulimique de lecture. De toutes sortes, avant, alors qu'à partir du moment où j'étais d'astrologie, je crois que je suis restée boulimique de lecture, mais d'astrologie. Surtout. Je ne limite pas non plus à ça. Est-ce que, à votre avis, c'est un bon métier pour les femmes, particulièrement ? Pour les femmes, pour les hommes, peu importe. Après, c'est une question de sensibilité. Il y a des hommes qui ont beaucoup plus de sensibilité que certaines femmes. Non, je crois qu'en fait, ce n'est pas une question de genre, c'est une question de personnalité. Pour moi, ce qui est essentiel, c'est d'avoir une capacité d'écoute. Pour moi, c'est vraiment la base de ce métier. Voilà, capacité d'écoute et de respect de la personne. C'est le principe de l'accompagnement de son ancien palliatif, de toute façon. La comparaison est quand même assez surprenante. C'est la relation d'aide, en fait. On sait quand même où ça va amener. Mais ce n'est pas ça qui est important, c'est la manière dont on accompagne quelqu'un. Ça va apprendre à vivre une situation, quelle qu'elle soit. Voilà, exactement. Être dans une situation compliquée, une situation difficile, une crise. Alors, ça peut être effectivement une fin de vie dans le cas de son palliatif. Mais je peux vous dire que certaines personnes qui vivent une séparation conjugale, sentimentale, ne vivent tout aussi mal que certaines personnes en fin de vie. Donc, ce n'est pas la finalité qui est importante. C'est l'état dans lequel se trouvent les personnes. Et c'est pour ça que je me permets de le comparer à l'accompagnement de son palliatif. Le problème, c'est que, justement, en l'occurrence, on n'a pas les mêmes que les gens qui pratiquent, je suppose, les sangs palliatifs ne se servent pas d'astrologie, forcément. Ah non, bien sûr que nous-mêmes. Donc, finalement, quand vous parlez d'écoute, est-ce que vous pensez qu'on écoute mieux parce qu'on a un instrument astrologique ? Parce que, finalement, il y a tellement de gens qui savent bien écouter sans l'astrologie. Mais bien sûr, je pense qu'en fait, c'est un support. Après, on pourrait avoir n'importe quel autre support. Ça serait pareil. L'astrologie amène quand même à au moins l'avantage d'amener une meilleure compréhension de la personne parce qu'on y voit les difficultés, les choses qui ont créé un traumatisme, les mécanismes de répétition. Le thème nous permet de voir ça. Donc, ça apporte effectivement un plus. Mais on pourrait avoir n'importe quel autre support. Effectivement, pour accompagner quelqu'un, on n'a pas forcément besoin de l'astrologie. et il y a plein de métiers qui le font sans l'astrologie. Ben oui. Et pour moi, c'est de l'accompagnement et de la relation d'aide. Avec un côté coach parce qu'on peut aiguiller grâce justement au thème. on sait certaines choses et ça permet de mettre les gens sur un certain chemin ou sur une forme de compréhension. Donc oui, c'est un outil. C'est un outil pour moi. Vous pourriez être coach sans faire de l'astrologie ? Ou c'est vraiment votre raison ? Votre atout ? La carte maîtresse que vous utilisez qui justifie votre prise de parole en fait ? Qui légitimise en quelque sorte le fait que vous puissiez aider l'autre ? Je ne suis pas sûre que je pourrais être coach. Peut-être dans 10 ans. Je ne sais pas. Mais là, maintenant, je ne suis pas sûre que je pourrais être coach, purement coach. Je n'ai pas fait cette formation-là déjà. Donc, c'est une formation à part entière. Là, c'est vraiment par rapport au thème, ce coaching. Donc, non, je pense que là, maintenant, il manquerait des outils pour être coach sans avoir un thème sous les yeux. Donc, le thème astral compense un certain manque que vous avez ? Il oriente. Il oriente, il m'apprend des choses et il nous guide, moi et le client. Le client, comment il réagit quand il voit son thème astral ? La première fois, c'est une espèce de... c'est une espèce mystique. Qu'est-ce que c'est ? C'est une partie du même à laquelle il s'identifie, qu'il s'approprie ? Ah oui, complètement. Alors, mystique, je ne pense pas. mais les clients à qui j'ai fait un thème natal sont tous repartis extrêmement surpris de la manière dont j'ai pu les décrire grâce aux planètes. Donc, il y a toujours un côté surprenant. Mais mystique, peut-être pas. Donc, quelque part, c'est une expérience pour eux. C'est quelque chose d'eux-mêmes, quelque part, qui n'avait pas capté et qui, tout d'un coup, les enrichit, au fond. Voilà, exactement. C'est une aide à la compréhension d'eux-mêmes et de leur fonction. Je me demande si ce n'est pas aussi tout simplement une façon de concrétiser leur ego au fin de compte de dire « Voilà, vous êtes là, vous avez bien, il y a un objet qui vous représente. J'ai repris dans ce que vous êtes, que vous pouvez voir, que vous pouvez toucher et qui peut compenser parfois une sorte de fragilité intérieure ou de l'insécurité. » Peut-être, effectivement. Moi, je crois qu'à un moment donné, je disais que le seul fait de voir un objet qui est le thème astral comme étant la racine un peu de ce que nous sommes ou de ce qu'est le client, c'est déjà une expérience en elle-même enrichissante. quel que soit ce que l'astroque va en dire. Je veux dire, c'est déjà une sorte de preuve qu'on existe. Preuve par la façon. D'une part et d'autre part... Et qu'on existe dès le départ, parce que c'est un atal. Bien sûr. On est déjà là, on est déjà bien là au départ. Oui. 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 Ça va peut-être vous surprendre, Mme Giroux, mais moi, je ne travaille pas avec le thème natal. Vous travaillez avec quoi comme citoyen ? Je travaille sur les cycles. D'accord. et ce sont des cycles collectifs, en fait. Là, je me dis, voilà, bon, actuellement, il y a une configuration qui ne vous est pas propre à vous, mais qui va jouer dans votre vie, qui va intervenir dans votre vie. parce qu'il y a quand même une certaine interdépendance entre les gens. Je vais vous donner l'exemple un peu limite, mais imaginons par exemple que quelqu'un, je ne sais pas, par un tueur en série, pour un exemple dramatique, ça ne va pas impliquer que ça vit à lui. Évidemment. Donc, notre vie, elle est également fonction de la vie des autres. Et les astres, ils n'agissent pas forcément directement sur nous. Parfois, ils agissent à travers d'autres personnes qui, eux-mêmes, nous influencent. Donc, ce que je crains, moi, avec l'astrologie, c'est justement cette idée d'une relation directe que les gens s'imaginent qu'il y a une relation directe entre eux et le ciel, alors que finalement, c'est souvent des gens autour d'eux qui vont changer les choses pour eux. Ce n'est pas forcément tout de suite immédiatement les astres. Oui, bien sûr, on est tous dépendants des uns des autres. En même temps, je pense qu'on attire des choses. On attire des choses plus que d'autres, selon ce qui est dans notre inconscient. Si on a appris, comme ma cliente que j'ai eue récemment, qu'on n'était pas aimable, aimable dans le sens d'être aimé, pas dans le sens d'être gentil, eh bien, elle s'attire quoi ? Elle s'attire que des personnes qui vont lui prouver qu'elle n'est pas aimable parce qu'elle se rend détestable. Mais c'est inconscient. Donc, voilà. Oui, effectivement, on est tous dépendants des uns des autres et que les actes de quelqu'un vont influencer sur les nôtres. Mais en même temps, on a notre part de responsabilité dans tout ça parce qu'on attire certaines personnes à nous selon nos croyances et selon notre constitution, notre enfance, la manière dont on a été élevés, les traumatismes qu'on a eus ou pas, la manière dont on a été aimés, voilà, on attire des choses, j'en suis convaincue, qui vont correspondre à ce que l'on croit. Et que c'est ça qu'il est intéressant de comprendre et de conscientiser pour arrêter quand c'est douloureux. Quand c'est pas douloureux, c'est pas un problème. Mais quand ça génère des souffrances, c'est ça qu'il est intéressant de déceler et de sortir et de comprendre. Oui, mais justement, on parlait déjà de la complexité de l'astrologie. Cette complexité, elle vient notamment du fait que l'on veut expliquer beaucoup de choses par l'astrologie. On veut notamment comprendre beaucoup de choses chez la personne. Donc forcément, c'est une sorte de cercle vicieux. C'est compliqué, mais on veut expliquer beaucoup de choses. Si on voulait expliquer moins de choses, c'est moins compliqué. Évidemment. Donc voilà. Après, tout dépend de ce qu'on attend de l'astrologie. C'est évident. Oui, voilà. Moi, je suis pour une astrologie de climat. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, il y a un certain climat dominant provoqué par des situations, par des gens qui ont tendance à faire que les choses se passent d'une certaine façon. Et on ne peut pas y échapper, forcément. On ne peut pas. L'individu n'est pas dans une espèce de Tour d'Ivoire, il est impliqué par ce que font les autres. Vous savez, si vous, vous ne faites pas certaines choses, ce sont les autres qui vous font certaines choses. C'est-à-dire, il y a des gens qui, je ne sais pas, je prends un exemple qui m'intéresse beaucoup actuellement, c'est la question des voyages, justement, des voyages. Si une personne voyage, les gens que cette personne va rencontrer, voyage aussi, d'une certaine manière. Parce qu'elles vont être également confrontées avec le tranchémane. Si elles n'ont pas bougé, elles, elles vont être dans un nouveau rapport avec le monde parce que, justement, le monde va se rapprocher d'elles. Et donc, par conséquent, il y a une interdépendance, une interaction. C'est quand même important de savoir ce qui se passe dans le monde. Je veux dire, pas forcément l'actualité, mais savoir l'astrologie n'aurait-elle pas à nous dire aussi quelles sont les forces en action, pas uniquement dans notre cas personnel. Bien sûr, mais c'est évident. Qu'est-ce qui intéresse les gens la plupart du temps, les gens qui viennent consulter ? Oui. C'est eux. C'est eux leur... Oui, mais il faut leur... Oui, Marie-Hélène, mais il faut aussi leur expliquer que eux... Justement, la toute façon, je pose de l'accent quel est le dialogue qu'il faut avoir avec les clients. On a le droit aussi de leur expliquer comment l'astrologie voit les choses. Bien sûr. Et elle ne les voit peut-être pas comme eux la voient, les voient. si vous leur dites que par exemple... Moi aussi, par exemple, j'ai des consultations à ma façon. J'expliquais l'autre jour à une jeune femme, je lui l'expliquais par exemple. Parce que moi, j'attache beaucoup d'importance pas au thème natal, mais j'attache d'importance au sexe des personnes. La psychologie féminine, la psychologie masculine, la psychologie des classes dominantes, des classes dominées, etc. Enfin, tout ça, ça va faire que les planètes vont favoriser à certain moment plutôt telle catégorie que telle autre, trouvez-vous. Et on n'est pas tout seul, on appartient à des catégories et on est dépendant du destin de ces catégories. On est... J'ai l'impression que l'astrologie a tellement accentué ce côté comme nous sommes individus avec des transits qui se produisent à notre moment pour nous et pas pour le voisin parce que pour le voisin c'est pas le même transit au même moment. On a l'impression d'une espèce de couloir mais ça où l'on aurait son propre circuit et puis les autres ils auraient leur propre couloir on serait une sorte on aurait des milliards de couloirs où chacun vivrait dans son petit monde à lui alors qu'en réalité on sait très bien qu'on dépend beaucoup des autres. C'est ça à mon avis qui est un petit peu et moi je pense que le grand public qui justement lui on parlait encore ce matin qui lui justement quand les gens disent je suis du taureau ou du scorpion ils savent qu'ils ne sont pas tout seuls à être du taureau ou du scorpion donc par conséquent ils ont quand même le sentiment d'un destin partagé d'un destin partagé ne serait-ce que par les gens du même signe peu importe s'ils ont raison ou pas mais philosophiquement il y a ça et l'astrologue parfois on a raison qui prend le contre-pied de ça qui va dire non non c'est pas sérieux cette astrologie là c'est trop général on va vraiment vous faire du sur-mesure vous parlez de quoi ? vous parlez des horoscopes ? oui de toute une polémique là-dessus justement l'astrologue finalement il est confronté à une image de l'astrologie qu'il n'accepte pas de toute manière contre laquelle il se bat il dit non 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 qu'est-ce que ça veut dire tous ces gens des millions de gens des centaines de millions de gens qui sont de tel signe et puis qui auraient le même destin c'est pas sérieux voyez-vous on va vous montrer autre chose il y a une espèce de dérapage de décalage idéologique entre la véritable attente de l'astrologie que le grand public a de l'astrologie et cette astrologie savante c'est-à-dire l'astrologie très détaillée très précise très individualisante et alors vous pensez vous dites qu'il y a un décalage qu'est-ce que le public attend d'après vous je pense que le public comme on a parlé tout à l'heure le public attend qu'au lieu qu'on lui donne des horoscopes si vous voulez où il ne comprend pas grand chose qu'on lui donne des lois par exemple voilà il y a un grand cycle tous les temps d'année il y a un grand cycle pour tout le monde qui va faire quelque chose qui va se terminer qui va commencer où il va y avoir des changements enfin des grandes lignes comme ça il a envie de devenir des grandes lignes qui sont valables pour tout le monde parce qu'il sait aussi dans sa tête il sait aussi qu'il y a des choses que nous partageons qui sont valables pour tout le monde et pas uniquement pour lui tout seul bien sûr mais ça c'est le client un petit peu illusoire parce que je peux vous assurer que la plupart des clients ils veulent savoir ce qui va se passer dans leur vie oui mais ça n'empêche pas ce qui va se passer dans leur vie ça peut se passer ce qui va se passer dans leur vie c'est aussi en grande partie ce qui va se passer dans le monde en général bien sûr bien sûr et ça je pense qu'ils le saisissent non parce que justement comme on a dit ils ont aussi un problème avec leur moi qui est parfois prioritaire pour connaître leur thème astral et donc ça ça passe parfois c'est un contre-temps ou un contre-courant par rapport à notre perception qui est celle d'un vécu partagé d'une crise